Je vais commencer parce que, c'est ça comme je disais à l'entrée de jeu, j'ai fait un ordre du jour, il y a quand même quelques sujets, il faut savoir aussi quand même que les après-cours, les communautés de pratique des intervenants psychosociaux, c'est aussi un endroit pour que vous puissiez échanger entre vous, poser vos questions, c'est peut-être un endroit pour que vous puissiez échanger entre vous, poser vos questions. Ce n'est pas juste moi qui monopolise l'espace et qui parle, c'est aussi un endroit pour échanger pour vous. Donc, si vous avez des questions, vous avez des sujets que vous voulez aborder, sentez-vous bien à l'aise de le faire. Moi, mon ordre du jour, il est là simplement pour qu'on ait quelque chose à se dire, mais je suis très à l'aise de dévier de ce qui est prévu. Donc, un petit accueil, je commencerai déjà peut-être en vous demandant s'il y a des bons coups dans vos milieux que vous désirez partager ou un partage d'outils que vous avez découverts dans les dernières semaines, un petit peu à brûle pour point. Pendant que vous y pensez, parce que là, je veux quand même vous laisser le temps de réfléchir, je vais vous présenter un outil que j'ai monté pour les biens d'une formation, en fait, que j'ai donné à la JPME, à la journée Montérégie-Estrie, puis que je trouve intéressant. Si vous voulez utiliser, je vais le déposer pour qu'il soit disponible pour vous. En fait, c'était un atelier sur la santé mentale positive, puis comme j'abordais vraiment beaucoup de concepts dans cet atelier-là, j'ai décidé de les regrouper sur un apron. Donc, c'est un apron qui vient reprendre un peu tous les concepts reliés à la santé mentale positive que je trouvais pertinent d'aborder. Donc, premièrement, la définition de qu'est-ce que c'est une bonne santé mentale positive, une bonne santé psychologique. Le modèle de Keyes, que vous connaissez déjà sûrement, avec le bien-être optimal puis le continuum du trouble de santé mentale. J'ai aussi mis les cinq interventions universelles de SHORT, donc, qui est tiré, en fait, du guide de santé mentale en milieu scolaire de Montréal. Donc, avec les cinq interventions universelles, les petites définitions, les compétences socio-émotionnelles, donc, le modèle de CASEL, et non CLASEL, comme je l'appelle toujours. C'est un running gag, maintenant. L'approche relationnelle qui a été développée par le CSS des SAMAR, qui fait aussi partie de la formation sur la bienveillance, qui est donnée par Orpiste. Donc, observer sans juger, tenter de comprendre ce qu'on observe, intervenir et valider. Puis, bien entendu, le modèle RAI, d'exemple de ce qu'on peut mettre en place pour favoriser une santé mentale positive. Donc, je vais vous le rendre disponible. S'il y a des gens qui veulent l'utiliser, si vous voulez l'afficher dans votre bureau, peu importe, l'utiliser comme outil, bien, il est à vous. Donc, voilà. Annick, si vous avez un bon coup, un outil à nous partager? Je dirais plus, peut-être, un genre de bon coup innovation. On a commencé, nous, à faire des médicoseries aux deux semaines. Donc, on n'est pas dans quel sujet. Que ce soit les élèves eux-mêmes qui me posent des questions, j'aimerais parler d'un sujet. On a mis des affiches avec mon code QR. Donc, les élèves cliquent sur le code QR, tombent directement sur ma boîte de messagerie, me posent une question où j'aimerais ça parler d'eux. Et la semaine, non, pas la semaine dernière, la deux semaines, on avait notre intervenant première ligne au niveau toxico-dépendance, qui est impact de rue. Et lors de la discussion, c'est FPFG, parce que nous, on est un centre intégré. Donc, vous avez vu qu'on est sur l'heure du dîner. FPFG peuvent joindre à nous, c'est mélangé, il n'y a pas de distinction. Donc, j'ai un élève qui parlait de, oui, effectivement, moi, j'aimerais ça diminuer ou reprendre le contrôle sur ma consommation, qu'au début, était récréative, ta, ta, ta. Bref, on a le cadre, nous, pour les intervenants externes, pour qu'ils puissent venir rencontrer nos élèves, de façon, comme on dit, les premiers petits pas avec un intervenant externe. Donc, j'ai un élève, tout de suite, après la rencontre, qui a pris un rendez-vous avec un pack de rue, qui se sont donné un rendez-vous au CRIF, parce qu'elle n'a pas moyen de transport. Fait que, tu sais, on parle de, on a des services externes, on a des pubs pour dire les gens quels services sont disponibles, des choses comme ça, mais c'est le petit lien de début qui manque. Ils disent toujours, il ne faut pas pêcher, il ne faut pas donner de la nourriture, il faut apprendre à pêcher. Moi, je dis tout le temps, il y a une petite présentation du service de pêche locale à faire avant qu'ils se rendent, justement, à l'activité de pêche. Donc, le lien du milieu qu'on essaye de rapprocher, à date, c'est vraiment le fun, on a des bons résultats. Donc, un, démystifier les sujets qui sont là, de se placoter. Puis, c'est juste une demi-heure, fait qu'on est toutes les chaises un peu partout, on part ça à gauche, à droite, il n'y a pas vraiment de structure. Comme ça, il n'y a pas de contenu lourd, il n'y a pas rien, on répond vraiment aux questions des adultes. Donc, on se lance avec cette nouvelle formule-là. Puis, écoute, c'était bien parti, mais là, on est rendu en grève. Donc, oui, c'est ça. Sauf que c'était très prometteur, ce genre de deux semaines ou deux semaines, on s'est le sujet une semaine à l'avance, c'est juste une demi-heure. C'est un échange sur les points qu'eux veulent clacoter, veulent jaser. Puis, mon intervenant est toujours avisé qu'on n'a pas d'inscription, dans le sens qu'il n'y a pas d'engagement à être là. Donc, soit qu'ils s'amènent du travail personnel avec leur ordi, soit qu'on prend le temps d'échanger, nous, pendant une demi-heure avec un service externe, de comment on peut améliorer ou être capable de favoriser les échanges pour qu'ils soient plus en contact avec notre clientèle. Donc, c'était juste une petite formule, parce qu'on cherche comment réinventer un petit peu le fameux lien avec l'école et les services communautaires. Nous, c'est ce qu'on a pensé et ce qu'on a lancé cette année. Super, ça. Fait que c'est ça, vous invitez aussi le communautaire, mais c'est animé par un intervenant du centre, par toi. Oui. Donc, il y a des sujets que je suis un petit peu plus poussée parce que je suis aussi formée en indépendance. Je suis l'intervenante en indépendance de mon centre. Donc, je suis capable de faire des petits bouts, mais j'ai quatre jeunesse emploi qui vient faire une présentation aussi. Donc, on mélange un peu tout ça ensemble. Juste une petite parallèle, je l'ai déjà dit, mais on a une femme qui a fait une démarche pendant la COVID qu'elle voulait faire une démarche parce qu'elle vivait de la violence conjugale. Donc, il y avait des trackers GPS dans sa sacoche, dans sa voiture, sur son téléphone, dans son portefeuille. Puis son mari qui était gentil, qui venait faire des coucous lors du midi avec un lunch pour s'assurer qu'elle soit bien avec nous. Donc, notre organisme en violence conjugale à l'Élysée-Marais venait faire des rencontres dans notre fameux local d'intervenants. Donc, cette personne-là reste en sécurité, mais elle a eu l'aide d'un intervenant pour être capable de mettre en place les choses. Fait qu'elle est revenue après parce qu'elle avait déménagé, on l'a changé de région pour sa sécurité. Puis, elle nous a renvoyé un suivi nous disant que si ce n'était pas de ce fameux local-là, jamais elle n'aurait fait aucune démarche parce qu'elle ne pouvait pas sortir de ce fameux filet bienveillance qu'il avait mis à l'entour d'elle. Donc, elle nous encourageait fortement à garder ça en place. J'ai un autre élève que sa fille d'EPIJ, mais gang de rue, de l'école secondaire qui est juste en haut. Puis, elle, elle vient rencontrer l'intervenant d'EPIJ dans notre local à nous autres. Parce que si elle va voir un local d'intervenants, elle va se faire spotter par l'école secondaire. Donc, sa sécurité est en danger. Donc, elle disait à ses amis, à son soeur, que je m'ose dîner avec mon père. Fait que ça passe bien. Si on peut être en formation au CRIF, c'est l'école adjacent. Comme je vous dis, ça prend trois minutes à pied. Donc, on est capable, à travers les filets de sécurité, de mettre les gens comme ça avec d'autres services. Les centres, c'est un lieu très sécuritaire pour nos élèves. Je ne pense pas qu'on l'oublie, mais c'est souvent un des seuls endroits où ils se sentent vraiment bien en sécurité pour certains. Je ne veux pas généraliser, en fait. Mais merci, Annick. On essaye. On partage, oui. On essaye. Y avait-tu d'autres bons coups avant qu'on passe dans le vif du sujet? Je vais y aller avec l'ordre du jour. Ce sera toujours le temps de rebrousser le chemin s'il y avait quoi que ce soit. Donc, le premier point lors du jour que je voulais aborder avec vous, en fait, c'était la dernière annonce gouvernementale concernant le plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Si vous pouvez peut-être juste me faire un petit pouce en l'air si ça vous dit quelque chose, si vous en avez déjà entendu parler, je vais m'ajuster. Donc, la majorité ont déjà entendu parler du plan. Je vais le présenter donc sommairement parce que c'est quand même quelque chose de gros qui s'en vient pour le milieu scolaire. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, beaucoup de sous aussi qui vont être déployés dans les milieux pour ça. Donc, ici, vous pouvez retrouver, en fait, sur la page du gouvernement, ce qui va être mis en place pour les années 2023-2028, donc sur un plan de cinq ans, il y a quatre axes desquels vont découler des mesures, donc documenter, donc analyser et comprendre les situations de violence à l'école, planifier les bonnes actions aussi selon les différents besoins des contextes. Dans le fond, cet acte-là, il va y avoir notamment tout ce qui est de la consignation, des signalements et des plaintes, donc ça va être un peu plus explicité par notre gouvernement, donc ce qui s'attend de nous en termes de consignation des signalements. Puis, si c'est possible d'écrire dans le chat, chez vous, qu'est-ce que vous utilisez pour consigner les actes qui relèvent du plan de lutte pour prévenir la violence et l'intimidation, donc qu'est-ce que vous utilisez? Je sais qu'il y a des gens qui utilisent les formes, il y a d'autres qui ont d'autres plateformes. J'aimerais vraiment ça que vous me nourriez par rapport à ça, parce que ce que j'entends du milieu, c'est que la consignation n'est pas nécessairement évidente à faire en FGA. On n'a pas des outils comme Octania ou autres que les gens possèdent au secteur des jeunes, et je veux bien ramener l'information quand je vais aller m'asseoir sur le comité CVI au MEC pour bien représenter la réalité de la FGA et de l'AFP par rapport à ça. Donc, si c'était possible de me l'écrire dans le chat, je vais pouvoir aller le rechercher par la suite, ou directement dans l'ordre du jour. Dans le fond, juste ici, j'ai mis outils de consignation, donc vous pouvez me l'écrire là aussi, n'importe où, ça va faire la job. C'est juste que je veux avoir une idée quand on va parler de ça. Ensuite de ça, former. Donc, former les élèves et le personnel scolaire pour développer les compétences personnelles et sociales, donc les fameuses compétences socio-émotionnelles, autrement dit, que ce soit via le référent équipe ou le modèle de Cassell, c'est quelque chose qui va arriver. En FGA et en AFP aussi, j'ai posé la question, parce que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus loin de notre réalité dans certains milieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend parler très, très souvent. En tout cas, je vais parler pour moi, mais comme je me promène dans tout le Québec, je pense que ma lecture n'est pas si mal. Mais donc ça, moi, en tout cas, je trouve ça assez excitant de savoir qu'il va y avoir de la littératie pour nos élèves en termes de compétences socio-émotionnelles. Donc, bref, il y a ça qui s'en vient dans les cinq prochaines années. Ça ne paraît pas, mais cinq ans, ça passe très, très vite. Donc, on va en entendre parler plus tôt que tard. Il y a aussi les formations concernant le plan de lutte qui sont arrivées avec les nouvelles demandes du protecteur national de l'élève, donc de former le personnel scolaire et ceux qui vont graviter aussi autour de nos élèves pour la violence et l'intimidation, pour prévenir la violence et l'intimidation à l'école. Donc, ça, c'est une formation qui va être offerte par le mec qui s'en vient éminemment. Dès que je suis au courant, je vous transmets l'information. Marie-Christine. Oui, je voulais juste faire du pouce. Tu n'as pas Claire Beaumont qui va venir à notre rencontre justement pour nous parler des compétences socio-émotionnelles? Oui, tout à fait. Claire Beaumont, elle va être des nôtres. Richard, si tu peux m'aider le 7 février prochain? Il me revient avec. C'est ça, parce que là, j'ai beaucoup de webinaires qui s'en viennent et que je me mélange dans les dates. Mais je suis pas mal certaine, c'est le 7 février prochain. Effectivement, on va avoir Claire Beaumont qui va venir nous entretenir sur comment se servent des émotions comme levier d'apprentissage. Ça risque d'être super intéressant. Elle va l'adapter aussi, son contenu pour la FGA et la FP. Puis ça va être encore une fois sur la plateforme des après-cours. Oui, de 7 à 1h30. En après-midi, parfait. Oui, jusqu'à 14h30. Une heure jusqu'à 14h30. Pardon, une heure à 14h30. Donc, voilà. Sinon, sensibiliser. Le volet sensibiliser, ça s'adresse à la population. Donc, dans les médias, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas qui ont été mis de l'avant, médiatisés. Des cas de violence et d'intimidation à l'école. Donc, le but de cet axe-là, ça va vraiment être d'aller impliquer la population en matière de prévention. Donc, par des pubs, par des vidéos explicatifs, etc. Les modalités ne sont pas toutes encore connues, mais c'est quand même un gros objectif aussi. Ensuite de ça, soutenir. Donc, soutenir pour offrir aux écoles un accompagnement soutenu et efficace. Mais ça, ça va passer par soit de l'embauche de personnel, des comités qui vont se créer, etc. Mais, encore une fois, c'est ça, toutes les modalités ne sont pas encore connues. Mais il y a beaucoup de sous qui vont être investis pour venir soutenir les écoles. C'est sûr que la FGA et la FP n'est peut-être pas priorisée dans cet axe-là. Ça va être vraiment les écoles où il y a des grosses problématiques en termes de violence et d'intimidation. Donc, où il va y avoir plus de services qui vont être déployés là. Donc, ça, c'était ce que j'avais à vous dire par rapport au plan de prévention de violence et d'intimidation. Juste pour, en fait, vous donner un petit peu plus d'infos que ce qui était sur le site web. Annie? Allô? Annie? Bien, moi, ça, ça me questionne la partie. Je travaille en formation professionnelle. Puis, tu sais, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait souvent d'aller donner beaucoup d'heures de formation auprès des élèves. Puis, tu sais, oui, un petit atelier sur l'intimidation, mais pas nécessairement une séquence, là, parce que je lisais qu'il y avait comme un 7 à 9 heures de formation par année qui devaient être donnés aux élèves. Puis, je me demandais, est-ce que ça touche ça, la FP, ou c'est seulement le secondaire? Dans les annonces qui ont été faites? Oui. Moi, on m'a dit que c'était pour tous les élèves. OK. Parce que, tu sais, entre deux cours de construction ou de mécanique, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir faire ça. Puis, on n'a pas eu de directive encore de notre commission scolaire. Non. Puis, en fait, je pense que ça va prendre un certain temps avant que les directives arrivent, parce qu'eux-mêmes, au niveau des modalités, ils n'ont pas tout décidé encore. Donc, tu sais, il y a quand même du temps qui va s'écouler avant qu'on mette tout ça en place. Mais, effectivement, puis c'est peut-être qu'ils se raviseront aussi parce que, bon, pour connaître le contexte de la FGA un petit peu plus, nos élèves ne sont pas nécessairement là très longtemps. Ils ne sont pas nécessairement, je vais dire, intéressés là à sortir de leur classe puis à interrompre leur parcours de formation pour aller suivre un atelier, par exemple, là, sur les compétences socio-émotionnelles. Ça fait que, tu sais, ça va tout se faire dans le EVR. Là, je sais qu'en FP, le EVR, c'est peut-être un petit peu plus difficile à installer, c'est ce que je comprends. Ça fait que, c'est ça. Mais ça, c'est… Je ne sais pas si c'est possible, en fait, peut-être se faire un petit espace ici pour parler des enjeux possibles. Par rapport aux quatre axes à l'annonce, bref, là, vous comprenez un petit peu le concept, tu sais, si c'était possible de me les écrire. Moi, en fait, comme je suis sur le comité CVE du MEC, ça me permet, encore une fois, de ramener la réalité des milieux. Par exemple, là, cet après-midi, je parlais avec une direction de centre FP qui me demandait, tu sais, la formation obligatoire, tu sais, avec les nouvelles demandes du LPNE, est-ce que ça va concerner aussi les milieux de stage? Tu sais, parce que les élèves s'en vont en stage, un élève qui s'en va en stage dans le milieu hospitalier, est-ce qu'il va falloir que tous les gens qui rentrent en contact avec cette personne-là suivent cette formation-là? Parce que, présentement, dans la loi, c'est un peu ça qui est écrit. Puis ça, bien, on n'a pas encore de réponse, tu sais, par rapport à ça. Ce que je dis, je pense, c'est qu'il faut aussi aller avec le gros bon sens. On ne pourra pas former tout le monde qui entre en contact avec nos élèves. Mais ce genre de questionnement-là, ce genre d'enjeux-là, moi, c'était important que vous me les rapportiez, justement, pour que je puisse faire valoir vos réalités, là. Sur les tables au MEC, par rapport à ça. Merci, Yannick. Merci. C'est quoi la différence entre le plan de prévention de la violence et de l'intimidation et le plan de santé et bien-être? Donc, à Marguerite Bourgeois, vous l'avez nommé plan santé-bien-être. Mais en fait, c'est le plan de lutte. C'est juste que vous l'avez nommé différemment. Ça reste la même chose. OK. Merci. C'est sûr que les services éducatifs complémentaires vont être grandement sollicités pour ces quatre axes-là. Donc, ça nous concerne directement. Je continue dans mon ordre du jour. Excusez, Martine. Je ne sais pas si tu n'as pas... J'en ai perdu un petit bout. Gabriel demandait où on peut trouver les directives nouvellement annoncées. C'est-tu dans ton lien ou ailleurs? Ça, ici, ça va être dans mon lien. Oui. Gabriel, c'est-tu ça que tu voulais savoir? Je regardais dans le site. C'est ça, j'ai regardé un petit peu, mais je n'ai pas vu, dans le fond, qu'il parlait de formation et tout ça. Fait que je vais retourner, regarder comme il faut le lien que tu as fait. C'est ça. En fait, c'est les quatre axes. Oui. Mais tu sais, les annonces, c'est-tu par en bas de la mesure? Quand tu disais, il va y avoir un sept à neuf heures de tout ça, moi, je devais dormir un peu dans les deux dernières semaines. Je n'ai pas vu du tout, du tout passer ça. Je me demandais où aller voir ça parce qu'il n'y a rien du tout, nous, à date, qui s'est rendu ici. Fait que j'aurais juste été... Je vais aller lire comme il faut. Lire comme il faut. Puis, je te dirais, le sept heures de formation, c'est qui qui me l'a soulevé? Oui. Ça doit être... C'est assez clair, sept à neuf heures aux élèves. Ça devrait être écrit quelque part, j'imagine, un annonce. Oui. Est-ce que c'est toi, Annie, qui m'en a parlé de ça, le sept à neuf? Oui. Oui, c'est moi. Tu m'as entendu à quel endroit? Je l'ai lu quelque part, mais là, je n'ai pas mes documents parce que je ne suis pas au bureau. On est en grève, nous autres aussi. Puis, je ne me souviens pas où je l'ai vu. Mais en tout cas, c'était dans les annonces. Là, il me semble que ça m'a frappé, ça, le nombre d'heures. Ça va me permettre de faire du pouce sur ce qu'Annie vient de dire. Je travaille avec elle. Puis, moi, j'ai le document avec moi qui parle de ça. Donc, c'est vraiment dans le plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Sur le site du gouvernement du Québec. Donc, le plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Violence dans les écoles. Le ministre Réville annonce son plan. Puis là, ça détermine, il y a différents points. Documenter la violence, former les intervenants. Puis, c'est dans former les intervenants, le deuxième point, en fait. C'est clairement dit, là, pour ces contenus, être entre 7 et 9 heures, respectivement, au primaire et au secondaire. C'est ce qui est indiqué. Il y aura plus de détails à venir. Moi, quand j'ai posé des questions, ça concernait tout le monde. Est-ce que cette petite partie-là concerne seulement le primaire et le secondaire? À suivre. Sinon, Karl Bourdouin, je ne sais pas si les gens le connaissent de nom ou l'avaient déjà entendu dans des conférences. En fait, il est nouvellement professeur au département de l'Université du Québec à Trois-Rivières en psychopédagogie. Il m'a demandé de vous transmettre cette information-là. En fait, il commence une nouvelle recherche sur les relations éducatives, les stéréotypes de genre et masculinité en contexte éducatif dans les CEA. Il veut, en fait, son projet de recherche, c'est sur la violence entre les relations éducatives dans les centres d'éducation aux adultes. Donc, ses principaux objectifs seraient de décrire la qualité des relations du point de vue des apprenants et du personnel enseignant des centres d'éducation des adultes, de décrire les comportements violents observés ou commis par des apprenants à l'endroit du personnel enseignant, donc selon le point de vue des apprenants et du personnel enseignant, et d'identifier les moyens pour prévenir et contrer la manifestation de comportements violents à l'endroit du personnel. Donc, c'est une demande, en fait, pour participer à sa recherche. Je lui ai dit que je vous en parlerais, que je vous en glisserais un mot. S'il y a des gens qui sont intéressés, prenez le temps de voir avec vos équipes, de voir avec vos directions. Je sais que présentement, le contexte n'est pas évident pour accueillir des nouvelles responsabilités ou des nouvelles tâches, surtout qu'il y a plusieurs centres d'éducation des adultes qui sont fermés en raison de la grève. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être communiquez avec moi ou directement avec Carl Beaudoin. Je pensais que j'avais mis son courriel, mais je vais vous le mettre de ce pas. Puis dans le fond, c'est ça l'implication, c'est des entrevues de groupe ou un questionnaire électronique. Donc, soit c'est 15 minutes ou une heure de votre temps. Je vous laisse, je le dépose là. S'il y a des centres que ça l'intéresse, parce que soit c'est un enjeu ou parce qu'ils sont simplement curieux de savoir ce qui se passe à ce niveau-là, n'hésitez pas à communiquer avec lui. Ça, c'était très, très vite. Ensuite de ça, une bonne nouvelle, je trouve, en fait, très bonne nouvelle, parce que moi, j'étais un peu restée sur ma fin des ateliers hors-piste. Je trouve que c'était un bon départ qu'il y avait, pour mettre en contexte ceux qui ne le savent pas, hors-piste, c'est un programme qui s'est déployé au secteur des jeunes avec plusieurs ateliers sur la gestion du stress, les habitudes de vie, etc., etc. Et ils en ont fait une version LGAFP qui ont sorti l'année dernière. Et dans cette version-là, ils appelaient la démarche hors-piste, il y a quelques ateliers disponibles pour les élèves, pour les personnels scolaires aussi, et pour le centre. Vu le grand engouement, suite à la diffusion de leurs nouveaux ateliers adaptés pour la FGAFP, ils vont faire une nouvelle demande de financement pour avoir plus d'outils, pour avoir plus de matériel pour la FPFGA. Moi, je suis ultra excitée de ça. Mais pour faire la demande de financement, ils ont besoin un peu du son de cloche pour bien bâtir leurs demandes, bien enligner leurs objectifs. Ils nous demandent, en fait, de leur fournir nos préoccupations, nos besoins, nos enjeux. Donc, il y a le lien du sondage que je vais vous partager. Mais en fait, c'est très simple. C'est trois questions. Puis je pense qu'on pourrait aussi, parce que c'est ça dans les sondages, des fois on envoie ça, puis ça tombe sur une pile parce qu'on a plein d'autres choses à gérer. Mais tandis qu'on est ensemble cet après-midi, je me disais qu'on pouvait peut-être un peu répondre rapidement ensemble à quels sont les besoins au regard des enjeux de mobilisation et de concertation autour de la santé mentale des élèves. Donc, si vous avez des éléments de réponse, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse les noter pour que j'envoie un Forms à l'équipe Centre RBC pour les aider dans leur demande de financement. Est-ce qu'il y a d'emblée des gens qui auraient des éléments de réponse? Donc, je répète la question quand même. Je suis allée rapidement. Donc, quels sont les besoins au regard des enjeux de mobilisation et concertation autour de la santé mentale des élèves? Je serais portée à dire, puis peut-être que ça ne rentre pas là-dedans, mais je ne sais pas trop comment le phraser. Par contre, ce que je rencontre, c'est, on dirait, des inquiétudes et des peurs de la part de mes enseignants. C'est surtout là, moi, la santé mentale, ce n'est pas dans ma branche. Je ne sais pas quoi faire. C'est comme si toujours un peu des inquiétudes des peurs, par mes connaissances, des fois, j'essaie de leur donner des infos pour voir, comprendre c'est quoi, mais quand il s'est contrôlé et que tout est correct, le problème est correct, il peut mettre de l'avant son projet de formation, si on veut. Par contre, c'est comme des inquiétudes. Ils ne savent pas trop, ils n'osent pas. Puis, tu sais, c'est tout à coup qu'on ne peut pas garantir à 0 %, mais, tu sais, c'est ça. Ils ont besoin d'information et de, c'est ça, de support. Par contre, souvent, comment c'est nommé et sorti, c'est, occupe-toi-en, tu sais, ou toi, fais-le. Moi, tu sais, je ne sais pas quoi faire, puis ils ne devraient pas être dans ma classe, mettons, pour certains. Ça fait que, oui. J'entends, là, un petit peu sous-vassant à ça, là, Gabriel, tu voudras si je fais erreur, mais tu sais, c'est un peu la mise en place de la RAI, tu sais. Il y a un travail qui se fait, d'abord, avec l'enseignant, avant qu'on passe la POC en bon québécois. Ça fait que, peut-être, c'est ça. Peut-être quelque chose par rapport à la mise en place de la RAI. Oui, puis, tu sais, les enseignants, tu sais, les outillés, c'est de plus en plus dans la clientèle qui s'en vient. Il y a tout ça, il y en a. Donc, c'est de plus en plus dans le commun, je veux dire. Donc, de les outiller, soutenir là-dedans, d'avoir des outils, dans le fond, pour pouvoir leur présenter certains trucs avec des stratégies pédagogiques, des fois un peu plus adaptées. On est en train, on sait venir, parce que nous, entre le secteur jeune et le secteur adulte, il y a comme un trou noir, là, où tout s'opère, puis les élèves sont tous guéris, puis les dossiers d'aide, ça n'existe plus, là. Mais, puis les services éducatifs non plus, donc on est seuls, seuls, seuls. Mais là, c'est ça, il y a commencé à avoir des choses, et c'est un peu parenté, puis on va avoir la ressource régionale en santé mentale, le psychopatheau, qui va venir nous faire une mini-formation, tu sais, au niveau des troubles de la personnalité à l'équipe, pour ensuite aller voir un peu dans les stratégies plus pointues. Mais on dirait que c'est ça qu'on aurait besoin, que moi, j'aurais besoin de ça, des choses, pour transmettre à mes profs, tu sais, dans mon support auprès d'eux, puis les accompagnements. Oui, OK, avec les élèves, je m'en dirais que moi, mon besoin, c'est surtout dans comment outiller les profs, là, pour le bas de la pyramide, là, comme tu dis. Puis évidemment, oui, des protocoles pour le haut, là, mais c'est surtout ça, là, je dirais. Je comprends ce que tu dis, là, puis je pense que c'est une réalité qui est quand même vécue, là, un peu partout, là, tu sais, de soutenir nos enseignants pour, justement, là, des interventions de niveau 1, de niveau aussi 2, par, dépendamment, là, de la problématique. Mais oui, je pense que, je pense que c'est très pertinent. Catherine? Oui, bien, j'aimerais ça au niveau de la gestion des émotions. Tu sais, il y en a beaucoup pour les enfants, pour les adolescents, mais puis ce que je trouve, jusqu'à maintenant, c'est plus des trucs, ça peut être assez lourd, puis c'est tout un défi de le verbaliser aux adultes. Donc, si on avait des programmes un peu comme ils ont fait avec l'anxiété, avec les saines habitudes de vie, pour faciliter la verbalisation, là, ça, ça... Parce qu'on soutient beaucoup, principalement les élèves dans ça, là, la gestion des émotions. Donc, oui, ça serait ça ma proposition. Parfait. Puis est-ce que dans la gestion des émotions, Catherine, je voudrais pousser un petit peu plus loin, mais est-ce qu'on sous-entend peut-être la gestion de la colère ou non, pas nécessairement? Je le verrais pas nécessairement, mais c'est sûr que la colère, je pense, ça peut être déstabilisant pour beaucoup, que ce soit les enseignants ou les intervenants. Mais non, je le voyais plus... En tout cas, c'est pas quelque chose auquel je suis tant confrontée. Moi, c'est plus la tristesse. Donc, je seconde, là, au niveau de la gestion des émotions pour apprenant adulte, là, justement, et non pas juste la colère avec le stop dans ma tête, tu sais, donc, rendre ça un peu plus... Bien, c'est correct. Ça marche, là, les trucs de floppy fonctionnent encore très bien à l'âge adulte, mais, tu sais, bon, il faut juste le dire autrement, mais bon, ce serait bien d'avoir du matériel pour les émotions plus complexes, là, plus... Voilà. Je vais mettre aussi plus complexe. Martine? Oui, bien, moi, je voudrais racheter... Nous autres, on a 50 % de nos élèves qui sont de la francisation, fait que je me demandais aussi... C'est sûr que la gestion des émotions, c'est un gros défi, mais d'avoir du matériel qui est spécifique, là, je sais que j'en parle souvent, là, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser le matériel qui est fait pour les enfants. Des fois, ils se sentent infantilisés. Ça peut même créer un davantage de frustration. Donc, si on peut avoir du matériel, là, pour la francisation, ça serait grandement apprécié, là. Très pertinent. Oui. Tu sais, je fais trois ans pour... Moi, je remets toujours sur la table, oui, mais la réalité de la FGA et de la FP, fait qu'on a tout notre cheval de bataille, là. C'est correct, ça. Moi, j'aimerais ça rajouter que je trouve ce qui est compliqué en FP, c'est de trouver le temps pour le faire. À l'occasion, on va... Bon, on le force un peu parce qu'il y a un besoin qui est criant. Il y a de l'intimidation dans un groupe. On va faire... On va poser une action. Mais d'emblée, le temps est déjà court parce que ce sont des modules. Fait que, oui, on le fait, mais on essaie de faire ça souvent assez court parce que, justement, on manque de temps. si on était capable de l'instaurer dans les formations, quitte à rajouter une journée dans la matrice de chacun des programmes, ça serait vraiment génial. Comme on le fait présentement, nous, pour le module d'électricité, par exemple, il y a eu un ajout en début, puis on le sent que ça les aide. Je pense que ce serait quelque chose qui devrait être universel puis intégré à tous, mais il faudrait que ça vienne d'en haut, en fait. Il faudrait que ça vienne d'en haut, effectivement, mais j'ai entendu quand même certains exemples plus... Je crois que c'était SACI et l'assistance à la personne en établissement. Je ne me souviens plus du titre exact de la formation, mais où directement, même la formation AFP, ils ont mis des contenus par rapport soit à la gestion des émotions, soit à la gestion du stress, à la communication aussi. Fait que, tu sais, d'avoir cette idée-là aussi de l'intégrer directement dans le programme, parce que c'est des outils qui vont leur servir sur le marché du travail. Fait que c'est ultra pertinent, non seulement en formation, mais après... Et même pour le TSA puis les TDAH, c'est utile autant pour les enseignants pour les élèves, de faire de la prévention puis de la sensibilisation là-dessus, là. Tu sais, quand on le fait à chaque fois, c'est très pertinent puis c'est merveilleux. Tu sais, on parle d'intégrer, intégrer ça dans le programme ou tout ça, dans les choses. Tu sais, j'ai comme un flash après-midi, j'avais une rencontre avec la GANISP. Tu sais, au niveau de l'intégration sociale puis de l'intégration socio-professionnelle, il y a tout le côté dans les habiletés de travail et compétences, employabilité, tout ça. Il y a la stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est un des éléments où est-ce que les élèves sont évalués au niveau de leur... le fait d'être un bon employé, mettons, de base, puis ensuite, les compétences, je ne sais pas, pour l'AFP. Mais tu sais, au niveau de la stabilité émotionnelle, on est vraiment dans, en tant que travailleur, en tant que futur. Fait que c'est sûr que là, la gestion des émotions, la compréhension, tout ce qui est là-dedans, je pense que ça a remeté le poil là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il faut voir après ça pour le régulier, mais je pense que la stabilité émotionnelle, ça devrait être quelque chose qui est visé, c'est comme concrètement visé comme compétence à nos élèves démontrées pour leur futur projet. Donc, c'est une belle porte d'entrée. Super. Pascal-Anne? Oui, bien, tu sais, je sais que les chercheurs d'artistes ont travaillé beaucoup sur l'anxiété et le stress, mais moi, ça continue d'être un besoin. j'ai utilisé certains aspects du matériel qu'ils ont développé, mais on dirait que, je ne sais pas, de le pousser plus loin, d'avoir plus de contenu par rapport à ça. d'avoir plus de contenu, tu sais, ce qui a été développé vraiment super aussi, le matériel pour l'animation de groupe puis l'animation en petit groupe, mais je ne sais pas, peut-être de développer plus au niveau des rencontres individuelles. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « je suis arrivée à l'examen, j'ai vécu le syndrome de la page blanche, j'ai tout oublié. » C'est quelque chose, en tout cas, moi, de mon côté, dans mon centre que je vis beaucoup. Donc, continuer de développer du contenu par rapport à ça puis des trucs. Est-ce que quelque chose qui va fonctionner pour un ne va pas nécessairement fonctionner pour l'autre? Donc, je trouve qu'ils continuent d'avoir un besoin à ce niveau-là. quand je l'écris en même temps, je vais me faire revenir à mon écran. Est-ce qu'il y avait autre chose, donc des outils, des actions pour soutenir les membres du personnel dans leur rôle auprès des élèves? On ne l'a pas abordé dans Orpice, mais d'avoir peut-être plus, je lance ça, mais je veux avoir votre input là-dessus, mais par rapport justement aux compétences socio-émotionnelles de développer du contenu par rapport à ça, est-ce que ça pourrait être pertinent en voyant ce qui s'en vient? Je vois des hochements de tête. Oui. Petit intrus d'un agent de la santé publique qui se joint à vous. Moi, j'ajouterais, juste pour venir au point de Gabriel, il y a vraiment oui d'intégrer du contenu le point que Gabriel mentionnait, en intégration sociale et en intégration socio-professionnelle, il y a besoin de contenu spécifique aussi pour ces enjeux-là. Mais l'autre point que je mentionnerais que il me semble qui n'a pas été mentionné, c'est de donner, bien, Marthe en glissait un mot, mais c'est d'outiller les enseignants, mais pas juste sur les compétences sociales et émotionnelles, c'est aussi d'outiller les enseignants sur comment on fait un milieu bienveillant. Puis, c'est autre là que de dire qu'il faut être bienveillant. donner du contenu sur qu'est-ce qui fait que les gens portent des masques, qu'est-ce qui fait que les gens, les jeunes adultes, ne veulent pas exposer leur vulnérabilité, les conflits parentaux, le fait qu'il y a des valeurs parentales ou des valeurs liées à la culture aussi qui peuvent s'opposer à ça. fait qu'il y a comme un, je dirais, d'outiller les enseignants, mais plus sur la culture pour avoir un milieu qui est bienveillant dans la santé mentale. OK. Donc, instaurer un milieu bienveillant. comment ça se fait avec, tu sais, en donnant du contenu sur ce que vivent les jeunes adultes, puis, en donnant des outils qui permettent, qui sont, tu sais, en donnant des outils concrets pour transformer un milieu. et je dirais aussi d'impliquer la direction, pas juste les enseignants, d'avoir des outils pour que la direction aussi, que les directions puissent être sensibilisées sur les bonnes actions à apporter au milieu, à leur milieu d'éducation. Là, j'écris ça, Marc, mais si tu veux aller modifier, si je ne résume pas bien ta pensée, tu y vas. Sans problème. Merci. Là, je n'ai comme pas pris le temps d'aller voir le chat. Déjà recenser les besoins des élèves au niveau de la santé mentale serait, oui, un sondage auprès des élèves, des stats, des matières de consultation, saines d'habitude de vie. Ça, si je ne fais pas erreur, il y a déjà un atelier sur les saines d'habitude de vie dans Orpiste, je crois. ça se peut-tu? Oui, il y en a un qui essaie de sensibiliser sur les raisons pour lesquelles, les motivations pour lesquelles on n'insère pas de bonnes habitudes de vie. OK. Est-ce que ça serait d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça, par rapport aux habitudes de vie, peut-être? Je laisse la personne écrire. pertinent d'insertion au travail, effectivement. Les ateliers, OK, parfait, c'est bon. Moi, si tu me permets, Martine, j'ai des habitudes de vie, je pense qu'il y a du contenu bien pratico-pratique aussi à enseigner aux élèves de FGAFP. C'est comme si l'atelier que Orpis a fait, il prend pour acquis que les gens connaissent les bonnes habitudes de vie, mais je sais qu'il y a un cours qui est donné à l'école de la Ligue-Rochet au CSSDM sur les habitudes de vie, puis c'est un cours très gagnant, les élèves l'adorent, puis ils apprennent du contenu concret aussi. Je vais le mettre en parenthèse. CSSDM, tu m'as dit, Marc, à Eulalie Durocher qui le volait, je pense qu'il y a un volet FGA mais pour Jeanne, jeune de 16 à 21 ans, je pense. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose dans cette... Je pense que ce n'est pas pire, honnêtement, on a quand même beaucoup de matériel pour ça. L'art pile, quand même, on est juste une heure ensemble, donc je passe tout de suite à l'autre point qui était le groupe de parole secteur LGLFP. En fait, c'est une intervenante d'un centre qui m'a parlé de ça. Donc, un petit guide ici pour les enseignants et les professionnels qui voudraient mener des groupes de parole en contexte scolaire. C'est un document qui a été fait à la base et là, si l'intervenante est à l'aise d'en parler un peu plus, elle pourra le faire, mais qui a été fait à la base, je pense, pour la LJJ. et cette intervenante me demandait si vous aviez des groupes de parole qui se sont mis en place dans vos milieux, comment ça fonctionne, est-ce que c'est pertinent sur les groupes de parole aussi sur tout ce qui est là, tout ce qui entoure l'immigration de nos jeunes, nos élèves. Marie-Christine? Je suis à l'aise un peu d'en parler. C'est pas de mettre sur la célèbre. C'est correct. Je ne sais pas si vous connaissez Garim Papazian. C'est vraiment toute une solennité au niveau des deuils et traumas auprès de la communauté immigrante. C'est un programme d'intervention qu'elle a mis en place suite à l'arrivée des Syriens, tout ça. C'est un programme qui a été validé au niveau de la recherche. Moi, j'ai déjà fait des groupes de parole au secteur jeune. Je sais qu'à notre centre de service, ça n'a jamais été fait. Donc, nous, on se demandait, j'avais aussi une collègue qui travaille en francisation à Champlain qui était prête aussi à le mettre en place et on se demandait s'il y avait un désir inter-centre de service qu'on puisse se faire une communauté de pratique ou s'il y en a qui l'ont déjà fait qui pourraient peut-être nous guider. Donc, je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont familiers un peu avec les groupes de parole ou si ça vous tente peut-être de vous impliquer. Je ne sais pas Martine comment on pourrait fonctionner. En fait, c'est ça. T'es d'emblée, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont une clientèle immigrante dans leur centre quand même assez, parce que pour démarrer ça, ça prend quand même un bassin de population. donc si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que dans votre centre, vous avez cette clientèle-là, que c'est une clientèle aussi qui a besoin de soutien, qui, vous voyez, a des besoins particuliers pour les aider peut-être dans leur parcours migratoire. Ce que je proposerais peut-être, c'est directement dans l'ordre du jour, soit que vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes intéressés. Moi, je vais rester en contact avec Marie-Christine puis on pourrait se faire peut-être quelques rencontres après ça. On déterminera tout ensemble. Mais pour voir comment adapter cet outil-là pour la FGA et la FP, comment le déployer dans les milieux qui en ont besoin. Donc, je vais laisser, je pense que tout le monde de mon courriel, mais juste au cas, je vais le laisser là pour pouvoir, justement, organiser une rencontre pour qu'on échange par rapport à ça. La rencontre, là, en soi, moi, ça ne vous engage à rien. C'est vraiment pour voir s'il y a un travail qui pourrait s'amorcer inter-centre, parce que c'est quand même lourd à porter pour un centre seul, pour une intervenante seule. Donc, s'il y a d'autres gens qui veulent collaborer, Richard, est-ce que tu avais une meilleure idée? Toi, tu as toujours plein de trucs. En fait, j'ai une question, parce que là, je pense à ça, puis je me dis, bon, la francisation, c'est peut-être une bonne place pour commencer. Je me demandais si vous intervenez en francisation, parce que francisation, FGA, FP, c'est en parallèle, mais des fois, c'est pas dedans. ça fait que je me dis, c'est une belle place pour aller chercher les épreuves qu'il y a besoin. Dans la communauté pratique? Bien, dans la communauté pratique et dans les centres où il y a des cours de francisation aussi, parce que c'est là, en premier lieu, qu'on veut les faire parler. ça pourrait être même des thématiques pour aider la communication orale. Bien, je trouve ça intéressant. Ce que tu dis, Richard, parce que c'est prouvé que justement, de donner du sens à justement des épreuves qu'on a vécues qui ont des parcours migratoires qui ne sont pas faciles, bien, ça permet de libérer la parole. Ça permet aussi de trouver du sens où on a l'impression qu'il n'y en a plus ou qu'on n'en fait plus. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte, moi, je n'ai jamais vécu les groupes de parole avec les adultes, mais au secteur jeune avec les ados, bon, on a un sentiment d'appartenance qui se met en place. On a aussi accès davantage aux fonctions exécutives, mais c'est sûr que ce qui est intéressant, je sais, Garine Papazane, elle se reprête à nous accompagner aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une façon de faire en ce qui est vraiment appuyer sur la recherche, tout ce qu'on doit mettre en place pour créer un « safe space » entre guillemets. Ça, en tout cas, c'est vraiment super. Puis c'est sûr que moi, dans l'école où je travaille, la FGA, on a la francisation qui est avec la FGA. Donc, c'est sûr que ça doit se faire avec des élèves qui sont au moins de niveau 6, parce que, oui, on veut libérer les traumas, mais on va être capable de les accompagner là-dedans aussi. Donc, il y a un minimum de francisation qui est important. Bref, si c'est un projet qui vous intéresse, communiquez avec moi. moi, je vais faire le lien aussi avec Marie-Christine pour voir comment on peut s'organiser. Puis là, on est dans les balbutiements de tout ça. Donc, vous ne serez pas pris dans un contrat qui vous engage à vie. C'est vraiment un petit peu pour débroussailler, pour voir ce qui peut être fait, comment on peut s'organiser, etc. On l'avait fait, même chose pour les EBP l'année dernière. Donc, EBP inter-centre pour vraiment déboussailler comment on construit la démarche pour les élèves à besoins particuliers. Mais c'est un peu dans le même sens pour les groupes de parole. Donc, essayer de voir comment on peut faire débarquer ça en FGA, peut-être en FP aussi si c'est possible. Encore une fois, on a l'enjeu du temps comme on le mentionne toujours. Donc, voilà. Il nous reste quatre minutes. Donc, je vais faire ça vite. Mais je voulais vous présenter le fruit de mon travail avec le CSSMI qui m'a demandé de les accompagner pour la refonte de leur code de vie. Donc, les centres dans leur PEVR, en fait, ils ont comme objectif de revoir leur code de vie, que ce soit maintenant des codes de vie éducatifs. Et ils m'ont demandé de bâtir des outils pour les aider dans la démarche. Donc, j'ai fait un micro-site dans lequel il y a de l'information pour les accompagner. Donc, code de vie, qu'est-ce que c'est, les objectifs et la démarche d'élaboration en quatre temps. Donc, analyse et réflexion, la création du code de vie éducatif, la diffusion et la formation puis l'application du code de vie. Le site n'est pas encore tout à fait terminé parce que c'est un gros travail, honnêtement, mais déjà dans la section analyse, vous avez en fait les éléments clés d'un code de vie éducatif, une grille d'analyse qui vous permet de revoir le code de vie dans votre établissement. Puis ensuite, prochaine étape, déjà, comment on forme une communauté de travail, qu'est-ce qu'on travaille, donc on va aller se chercher des valeurs s'il n'y en a pas déjà au centre, comment on les utilise ces valeurs-là. Un petit aussi canevas pour faire son code de vie chez soi. Donc, je voulais juste vous présenter vite fait le lien et encore une fois dans nos documents dans l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui fait que si vous voulez aller fouiner un petit peu là-dessus, soyez indulgents, c'est pas encore tout terminé, mais je voulais quand même vous le présenter parce que la prochaine fois qu'on va se voir, c'est dans longtemps. Alors, voilà. Bien, d'avoir été si nombreux quand même, on était 29 aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous avez des besoins. Excellente journée, bon après-midi, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada